Le programme du projet, c'est des habits traditionnels pour les femmes. Ce projet-là, c'était un projet de deux semaines. C'était pour les filles de 18 à 30 ans qui sont sous le bien-être. C'est eux autres même qui ont fait leurs habits traditionnels. Ils ont appris la couture. Il y avait deux enseignantes qui ont montré comment faire la couture. Puis, ils ont fait leurs habits eux-mêmes. Ils ont taillé leurs habits à leur taille. C'était quelque chose qu'ils ont eu de la fierté d'apprendre leurs habits traditionnels. Et là, comment on fait les habits traditionnels? On a fait ce projet-là dans un petit local au conseil de banque. Parce que là, je n'ai pas de grand local pour accueillir 15 ou 20 personnes. C'est juste un petit local que j'ai. Puis là, on s'est bien installé pour faire la couture. Ce projet-là, c'était vraiment un succès pour les filles et les femmes. Puis, ce que j'ai fait, j'ai passé la publicité via la radio communautaire, puis aussi par un affiche. J'ai affiché ça dans les endroits publics. Puis là, j'ai demandé 15 filles. Puis là, j'ai eu 15 filles. Puis, il y a deux qui ont lâché. Puis, il m'en restait 13. 13 personnes, là, je l'ai toujours encouragée à rester. Je le faisais motiver à rester. Je faisais quelque chose pour le faire motiver, pour qu'il vienne à chaque jour. Quand ils ont fini leurs habits traditionnels, les deux personnes qui ont lâché, ils ont regretté. Parce que les autres filles, là, ils ont eu la fierté d'avoir fini leurs habits traditionnels et de porter aussi. Parce que là, j'ai expliqué, j'ai parlé, j'ai dit, dans notre communauté, il est resté juste une femme, une aînée qui porte encore les habits traditionnels. Pour, j'ai dit, c'est pour préserver ce projet-là, puis préserver, puis transmettre aussi, puis être fière d'être inouïe aussi, d'avoir fait leurs habits traditionnels. J'ai pris des photos pendant, durant tout ce projet. Puis, quand on a fini, là, j'ai annoncé, je leur dis, c'est à vous autres, ces habits-là, ça vous appartient. C'est un cadeau qu'on vous fait. Puis, parce que j'ai tout fourni, le matériel. Fourni tout, même les machines à courre, tout a été fourni. Puis, aussi, pour le faire motiver plus, aussi, j'ai fait un tirage la dernière journée. Puis, elle a été vraiment contente, quand je l'ai fait, ça. L'éducation autochtone. C'est pour donner, je trouve, je pense, là, de nourrir. C'est pour permettre aux jeunes, aux les inouïts, d'apprendre la culture. puis, aussi, de préserver, promouvoir le patrimoine, ce qu'on a au niveau de la culture. Puis, aussi, l'éducation au niveau de la culture. Moi, je trouve que c'est très important. C'est très important, de le faire connaître, puis de le faire nourrir, de le faire apprendre à nos jeunes qu'on a notre culture à nos ondes. Puis, c'est aussi, moi, je trouve, c'est vraiment important pour d'apprendre la culture, l'éducation, au niveau de l'éducation, aussi. Mais, aussi, même, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va à l'école. Mais, il y a des décrocheurs. Tu sais, apprendre l'éducation autochtone, ça va permettre d'apprendre l'éducation autochtone. Ça peut servir un moment donné, plus tard dans sa vie. Mais, nous, on a ça, de ça, puis, on sait qu'il y ait la fierté, l'identité d'Autochtone. Puis, on sait, on sait, on sait, qu'il y ait de respect, de respect, là-dedans, là, on est, au niveau de la transmission, de respect, ça. Mais, au niveau de l'éducation, l'éducation, c'est vraiment grand. C'est, c'est comme, c'est aussi, mettons, ça, l'éducation autochtone. C'est très important, là, de montrer à nos jeunes, c'est quoi la survie dans le beau. C'est quoi notre histoire. On a-tu une histoire pour montrer notre identité? Alors, ça, là, je trouve, c'est vraiment important. d'où on vient? Comment nos grand-mères, nos grands-pères ont-ils vécu avant l'arrivée des Européens? Bon, comment ils ont pu survivre sans l'aide de personne? Ça, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent aux jeunes pour qu'ils aillent nés d'histoires. Donc, de haut qui vient leur grand-père, grand-mère. Puis, aussi, au niveau de l'éducation, aussi, nos jeunes, c'est tout ça qui a des problèmes au niveau toxicomanie, non? la drame, la drame. Quand ils vont dans le bas, là, ils s'en vont, se ressourcer là-bas, dans le bas, nos tibés. puis, quand ils viennent, ça, ça leur fait du bien. Parce que, tu vois, un et nous, là, quand ils se sentent pas bien, ils ont besoin d'aller dans le bas ou de sentir, de se sentir dans une approche, là, de la culture. C'est très important. Puis, au niveau, au niveau santé, aussi, pour la santé, au niveau santé mentale, aussi, là, ça fait du bien. La culture, ils n'ont été, ils n'ont été, ils n'ont été, ils n'ont été, c'est très important. Puis, ça fait du bien. Puis, aussi, au niveau, les éducations, ça, la culture, aussi, au niveau, les, les, la viande de bois, la viande de bois, c'est très important. Comment les noyilles arrangées, comment dépasser les animaux, comment, il faut les, comment je pense, ça, comment, qu'on peut nettoyer ça, aussi, là. C'est très important, aussi, puis, et, aussi, en tout cas, c'est vraiment, grand, large, la culture, l'éducation de la culture, c'est vraiment large. puis, aussi, montrer à nos jeunes, comment, nos parents, ils ont pu voyager en canot, monter dans le bois, comment ils ont pu surveiller les quatre saisons, en hiver, surtout, le printemps. Ça, c'est très important, aussi, de montrer aux jeunes. au niveau, aussi, la prononciation des mots en inno, c'est très important, aussi. Ce que je vois, ça, ce que je pense, là, c'est d'autant maintenir notre culture, notre langue, qu'on aille, qu'il y ait la fierté, tout le temps, qu'on a, tout le temps, la fierté. Puis, qu'il y ait, aussi, notre histoire, c'est très important, pour notre identité. Parce qu'en ce moment, oui, là, à l'école, il apprend l'histoire, l'histoire de, non, les colons, puis tout ça, mais, ce qui manque, ce serait mon souhait, qu'il y ait de l'histoire des autochtones, là-dedans. Exemple, comment qu'ils ont fait pour survivre nos grands-parents, nos dimites, et au ciné, et au ciné, notre histoire, c'est beaucoup. Il y a des histoires qui sont beaux et pauvres. Exemple, ce qui est beau, c'est la survie des Inuits avant l'arrivée des colons. Ça, c'est très important. Ça, c'est beau. Ce qui est pas beau, déjà, ce qui s'est passé dans les poissons-là. Ça, j'aime pas ça. Mais pareil, il faut parler de cette histoire-là. C'est très important, aussi. c'est pas pour rien, c'est pour rien, qu'on... 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 comment je pourrais dire ça, mais... nos enfants... en tout cas, ce serait bon qu'il y ait une histoire. dix prochaines années qu'il y ait plus de la culture, la culture. Soyons fiers de notre culture. à porter long... il faut porter notre culture. Porter. Parler notre culture. Parler notre langue. Tout. puis aussi, encourager nos jeunes de... d'apprendre la culture pour plus tard, ce genre d'avenir de la culture dans dix prochaines années. C'est très important, la langue et la culture. et puis aussi, euh... euh... hum... 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 OK. Respectons nos aînés pour qu'ils vivent longtemps, peut-être dans les prochaines années, pour que... pour qu'ils nous a... pour qu'ils nous guident dans la culture, respectons-le, puis le... gardons... hum... respecter, puis... aider... euh... aider nos aînés pour qu'ils se sentent bien. pour qu'ils se sentent bien. Sous-titrage Société Radio-Canada